L'idée c'est de construire des maisons. Et donc pour construire des maisons, il faut des murs. Il faut trouver 4 cartes avec la même figure. Il faut 4 murs. Vous allez recevoir des cartes à un moment donné. Alors ça va changer selon les modalités pour recevoir des cartes, pour changer selon les jeux. Sauf que évidemment, c'est pas vous qui allez recevoir 4 cartes d'un coup. Donc il va falloir trouver parmi les autres qui a les cartes qui vont bien et pour construire des maisons. Tout le but du jeu c'est ça. Et vous allez retrouver ça dans tous les jeux. C'est le fil conducteur. Donc il y aura 4 jeux de 12 minutes. Et le premier jeu, c'est un jeu tout simple. C'est le plus simple. Vous allez recevoir tous 4 cartes au début. Et puis, vous avez carte blanche, c'est le cas de le dire. Vous faites ce que vous voulez. Donc quand vous avez fini de faire une maison, vous venez vers nous deux et on note le nombre de maisons. C'est pour avoir ensuite, à travers les 4 jeux, une évaluation de l'efficacité de votre travail. Et donc, peut-être une efficacité des 4 méthodes. Et donc, vous allez voir, vous allez sentir ce qui se passe, vous allez voir comment ça se passe. Voilà, 12 minutes pour jouer. Et maintenant, je vous donne un 10. Maintenant, il faut avoir 1.4, 3, 2. On est en 1.5 sur toi. Sous-titres par Jérémy Diaz parce que je perds toutes les cartes Teste ? Ah ! Pou ! Trop bien ! 1, 2, 1, 10 ! 1, 7 ! 2, 10 ! Tu donnes un 10 ! Je fais les 10 aussi ! Je veux bien ton 10 pour finir. Allez ! Ça va, c'est toi ! C'est fini ! On arrête ! C'est bon ? Tout va bien ? C'était sympatique ! C'est sympatique ! Plein de maisons ! Je crois pas mal ! Tout le monde a eu le sourire ! Ça va peut-être changer ! Et maintenant, on va passer au troc ! Le troc, c'est quoi ? C'est que vous avez le droit de donner une carte seulement si quelqu'un vous donne une carte qui vous permet de compléter une maison. C'est-à-dire que si vous avez une carte qui vous est pas utile mais personne, si vous avez 3 8 et qu'il vous manque un 8 et que vous avez un 9 et si personne demande votre 9 vous restez comme ça ! Et vous attendez ! je suis un roi ! Ouai, j'ai un roi ! Allons ! Il n'y a rien d'importe comment ! Ça fait un roi ! Il y en a pas ? Il y en a pas ? Il y en a pas ! La société est morte ! Mais vous avez tous ce qu'il faut ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Un roi, un... Nous sont les sectes ! Mais nous l'autre ! C'est quoi ? Il y a pas de sectes ! C'est la première étape du jeu, c'est qu'on a trois cartes et puis... Ouais, tu peux rien faire en fait. Et puis là, il y a un sect qui n'en a rien pour moi. Ouais, mais il a rien pour moi. C'est Dieu ! C'est Dieu ! J'ai entendu le mot triche et il me passe quelque chose. Il me connaît ! Je donne un roi comme deux rois. Un roi contre deux rois ? Non, non, c'est pas du troc, ça ! Tout d'un coup, on dirait qu'il y a de la triche, parce que là, les gens s'améliorent. Ah, ouais. Ils ont découvert. Non, mais c'est génial ! Comme quoi, c'est le don, tu vois. Le don, le don. Il y a une énorme différence, si on regarde la comptabilité, de ce qu'elle produit. Le don, c'est formidable ! Ce jeu, je te dis, je vais t'aider maintenant. Alors là, je t'aide à fond, je t'aide à vous, pour qu'on le passe à la télé. C'est parfait. Est-ce que ça a été la même ambiance que le jeu précédent ? En tout cas, au niveau des résultats, ça, c'est la colonne du don, tout à l'heure, et ça, c'est la colonne du truc. Et il y a une accélération à la fois, je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui trichent ? Voilà, exactement. On n'ira rien. Alors, maintenant, on va passer au jeu de la monnaie. Maintenant, pour avoir des cartes, il faut les payer. On va se battre. Mais pour avoir des tickets, il faut prendre un crédit. Un crédit, ça se paye avec des intérêts, évidemment. Et combien ils gagnent par maison ? On vous rachète à 10. En fait, vous avez acheté pour 8, et on vous rachète à 10. Vous faites 20%. C'est beaucoup, hein ? Pour les intérêts, en fait, c'est assez simple. Il va y avoir plusieurs tours. On va encore au total 12 minutes, mais on va s'arrêter à 6 minutes pour faire les comptes. Il va falloir régler les intérêts, justement. Et payer les impôts. Ah oui, parce qu'on avait oublié de vous dire, mais ça, c'est pas nous, ça, c'est l'État. Si vous faites un crédit, au bout de 6 tours, les intérêts, c'est le montant du crédit. Il faut rembourser le capital. C'est-à-dire qu'il faut rembourser le double. C'est normal. Ah non, c'est normal. 3% par an en 24 ans, c'est le double. C'est normal, hein ? C'est normal, c'est comme ça. 3%. Et puis les impôts, c'est 2. Et si on peut pas payer la moitié du jeu ? Ah bah, ceux qui peuvent pas payer, ils vont en prison. Est-ce que le crédit, on peut venir prendre quand on veut ? Euh, oui, on peut venir prendre le crédit quand vous voulez. Mais ça compte... Bah, il faudra le rembourser. Il faut quand même rembourser le double. Et quel crédit tu veux ? Ah bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Il faut me dire ? Bah, 10 ! Bah, 10 ! Ils font des cartes ! Non mais ils font la queue ! Je m'y suis lancé, quoi ! T'as déjà commencé le jeu avant les autres, en fait. Bah ouais ! Et du coup, ça marche ? Ouais, ça va pas trop mal ! C'est que les autres n'ont pas encore leur crédit et toi t'as déjà... Bah, voilà ! Il y a une pénurie de monnaie ? C'est pas parti ! Super ! Merci ! Alors, c'est parti pour 6 minutes ! Ça marche bien ? Mais on est pas trop tranquille, on est d'accord ! Oh, tu peux essayer ! Ça existe, mais ça marche pas, on l'a vu ! Hein ? Attends, moi je veux bien qu'on a ce que je peux ! C'est fini ! On arrête ! Là, on commence à plus avoir assez de billets à la banque pour pouvoir faire tourner le jeu ! Alors euh... C'est pas vrai qu'il faut payer les crédits ? Ah, c'est plus quoi ! Il faut juste payer les impôts déjà ! Donc, deux tickets ! Merci ! Et puis les intérêts, bah normalement, comme il faut payer le double, les intérêts, c'est la moitié, donc c'est 20 pour le banc ! Non, t'es pas obligé de rembourser le principal ! Le banquier est gentil ! Vous pouvez rembourser uniquement les intérêts, le principal, on verra plus tard ! Et oui, ça commence à s'approcher de la prison, là ! Ah ! Je suis prison ! Alors attendez ! 1, 2, 3, 4, 5... 12 et 8, 20 ! T'as juste payé les intérêts, c'est parti ! C'est bon ! Donc t'es pas en prison, mais... Bah, tu peux réemprunter pour jouer à la suite ! C'est 2, merci ! Et puis les intérêts, c'est 12 ! Merci ! Comment ça va ? Jusqu'ici tout va bien ? Jusqu'ici tout va bien, mais je vais pas avoir de quoi payer mes intérêts ! J'ai une maison complète ! Qu'est-ce que c'est de maire ? 10, 20, 20, parfait ! Ça c'est notre... C'est de maire ! On va aller en prison ? Oui ! Non mais... Je vois que t'as une maison, donc euh... Oui mais je dois... Je dois rembourser 16 à la banque, plus les deux... C'est dégo, j'ai pas de quoi... On trappe le pays ! Ça marche pas les cartels ? Même en s'organisant, on a 20 tickets pour 4 personnes, c'est un peu limite ! Alors nous-mêmes à la banque, on avait un problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de gens qui venaient non plus ! Il y a des moments où il n'y avait plus personne qui venaient, ce qui fait qu'on n'avait plus de monnaie ! Créer la monnaie, c'est vous qui l'a créé ! Chaque fois que quelqu'un demande un crédit, ça crée la monnaie ! Là, il y a la monnaie qui n'a plus envie de jouer ! On aura encore moins de monnaie, je crois ! Mais si tu refais un crédit, tu peux jouer ! Oui, mais j'ai pas envie de jouer ! Il y a un risque, mais bon... C'est comme ça pour tout le monde ! Mais c'est pas... Bah on verra ! Mais vous êtes jeunes, performants... Tout l'avenir devant vous, ça va aller être facile, quoi ! On a vendu la maison et on ne les a pas donné sa valeur ! Oulalalalalala... Et bah ouais, c'est con ! Faut les prévoir, hein ! Tu savais, les grandes ninjas, hein ! J'aurais dû garder la maison en direct ! T'as changé de job ! Il y a 4K ! Ouais ! C'est con, hein ! C'est de ta faute, toi ! C'est pas la banque ! Ouais, c'est vrai ! Tu savais que tu ne pouvais plus avoir de maison si tu changeais de bolo ! C'est déjà bon, ouais ! On t'avait dit ! On t'avait dit à la banque ! Ouais, je crois que c'est ce qu'il y a le mieux à faire ! Vous voulez la Charité ? Y a plus rien ! Ils ne veulent plus ! J'ai braqué la banque ! Au secours, je me suis fait braquer ! Ah bah voilà, voilà ! C'est les mendiants, là ! On a dit ça ! Ah bah non ! Oh ! Y a les mendiants qui nous ont volés ! Ils sont partis avec la banque ! C'est les gens qui se précipitent dessus ! Y a une carte par terre ! C'est la mienne ! C'est la mienne ! Comme on l'a vu, laquelle c'est la terre ? C'est pas moi, c'est la mienne ! C'est moi qui l'ai conné par terre ! C'est moi qui l'ai conné par terre ! C'est moi qui l'ai conné par terre ! Quoi, tu lui as volé sa carte ? C'est Anushka ! Et ça te fait rire ! T'as fait une maison avec ! Y a deux indiens ! C'est fini ! Venez faire vos comptes ! Prisons ! C'est fini ! Alors, j'ai le plaisir de annoncer qu'il y en a deux qui ne sont pas en prison quand même ! Il y a Anushka et Pascal ! Il y a Anushka et Pascal ! Bravo ! Ouais ! Bravo ! Je crois que c'est peut être intéressant de savoir que, si j'ai bien compris, Anushka n'est pas en prison, mais trois sont en prison pour quelque chose ? Moi, je suis comme ça, comme ça ! T'es comme ça, mais t'es comme ça aussi ! Alors, en fait, moi j'ai essayé de mendier, donc j'ai pas eu beaucoup de succès, personne n'était généreux ! Donc, du coup, j'ai pris le grand moyen, j'ai été faire un hold-up à la banque ! Et là, j'avais vraiment suffisamment d'argent, j'étais voir le banquier, j'ai dit « Monsieur, je veux rembourser mon crédit ! » Il m'a dit « Non, non, j'ai pas le temps, d'où ça ? » Puis, quand on est arrivé au bout, puis que j'ai vu qu'il y avait de nouveau les intérêts, j'avais pas assez de sous ! Donc, j'ai rété en douce, mais cette fois, je l'ai fait vraiment en douce, j'ai rété en douce faire un mini hold-up, de manière à pouvoir payer toute ma dette ! Et la moralité de l'histoire, c'est que les gens honnêtes se retrouvent tous en prison ! Et les gens, mais honnêtes, comme moi, eh ben voilà, je suis sur liberté ! Et malgré tout, même le premier vol, t'as pas suffi pour t'en maintenir à fond ! Ben non, j'avais pas rêvé qu'il fallait repayer les intérêts, plus le capital ! Le pouvoir de l'exponentiel, parce qu'en fait, les intérêts cumulés, c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle, et l'exponentiel bat tout le reste en mathématiques ! C'est-à-dire que n'importe quelle courbe linéaire est battue par les courbes exponentielles au bout de quelques années ! Et on peut pas lutter contre une exponentielle ! Le gouvernement qui met plus de la moitié, enfin beaucoup plus que la moitié, en prison, il se fait relâcher ! Alors il faut savoir aussi qu'à la fin, on a soldé le principal pour vous montrer le résultat ! Mais dans le jeu de la vie qu'on vit aujourd'hui, le principal, on le rembourse jamais, normalement ! On reprend un crédit à chaque mois pour continuer, on est tout le temps sur les crédits ! Et c'est le principe aussi de la dette publique ! Alors vous avez dit pourquoi il y a des impôts ? Je crois qu'il y a des gens qui ont posé la question, pourquoi il y a des impôts ? Ben c'est pour obliger à jouer ! Parce que s'il y avait pas d'impôts, ceux qui veulent pas jouer, ils restent en dehors du jeu ! Alors quand on vend des impôts, ils sont obligés de venir du jeu ! Le mot est clair, hein ! Impôts, ça vient du mot imposé ! Oui, exactement ! Donc c'est pour imposer quoi ? Là vous avez une feuille, et en fait c'est votre compte ! C'est pas un compte en banque, c'est votre compte ! Et vous allez noter sur cette feuille, chaque fois que vous achetez quelque chose, chaque fois que vous vendez ! L'idée c'est qu'il y a une grosse ligne noire, ça c'est le zéro ! Vous allez tous partir, le zéro ! Par exemple si je vous prends 4 cartes, oui ça fait 8 ! 8 cases ! Donc 5, 6, 7, 8 ! Et je marque un point, il y a une limite ! C'est-à-dire que chacun a une quantité d'importation, une quantité de ce qu'il peut prendre à la communauté finalement, qui est limitée ! Et qui est limitée en fait à 6 cartes ! Donc si je vais jusqu'au bout, je reprends 4 cartes, je vais marquer un petit point en bas, et je vais descendre ! Et là j'ai 6 cartes ! Donc je prends 6 cartes dans les sacs ! Une carte c'est 2 unités, et une maison c'est 10 unités ! On la construit c'est 8, et on la rend ! Voilà, et on la rend ! Et puis je te donne les... Voilà, merci ! Une maison, tu remontes de 10 ! Donc ça c'est 6 ! Chaque par... Tu vois ici, t'as une carte en moins, mais t'es remonté de 2 ! J'ai remonté ou j'ai descendu là ? Alors ici, la limite elle est en bas, et l'origine est ici, donc on est à 0 là ! Le troc ça marche pas ! Bah le troc ça marche pas, là on diffère en fait ! Donc tu fais ce qui t'arrange maintenant tout de suite, t'échanges que d'un des côtés du troc en fait ! Et après l'autre personne ira échanger plus tard, parce qu'elle a un potentiel supplémentaire qu'elle a gagné avec ça ! T'as un crédit en dessous, toujours là, tu peux jouer avec ! Vous avez vu tout à l'heure, l'argent a tendance à se stocker ! Tout à l'heure ! Bah typiquement là c'est à la banque, mais bon... Il y a des gens qui peuvent le stocker ! Et ça bloque le jeu ! À un moment on n'avait plus assez de monnaie tout à l'heure ! Alors ici pour pas bloquer le jeu, ce qu'on fait c'est que, tous les certains nombres de tours, donc on va dire toutes les 3 minutes sur 2 minutes, donc on fera 4 fois ! On va faire un amortissement ! Mais pas un amortissement au sens comptable, un amortissement au sens d'ingénieur ! C'est-à-dire qu'un ingénieur, il aime pas avoir les choses qui sont en déséquilibre ! Si vous avez une porte ouverte, c'est pas bien ! La bonne position de la porte, c'est fermée ! Et on veut que la porte, quand elle est loin de l'équilibre, elle revienne à l'équilibre ! Et qu'est-ce qu'on fait sur les portes ? On met un espèce de ressort, hydraulique là, un groupe ! Et ça va ramener la porte à sa position d'équilibre ! Et bien là on va faire la même chose ! Et la position d'équilibre, vous vous souvenez, c'était la grosse ligne noire ! Et on va essayer de ramener la ligne noire ! Et là on va le faire avec 10% ! Parce que c'est facile à calculer ! Fais-moi je le prends ! 2, 2 ! Ok, je peux te les acheter ou tu vas... Ok ! Non t'es pas celle-là ! Tu mets moi ! Tu ne peux pas l'en donner 2 ! Je descends 2 ! Ok ! C'est équilibré ! Plus 2, moins 2 ! Et plus 2, moins 2, ça fait 0 ! Donc c'est équilibré ! Moi maintenant j'ai ma maison ! Donc ça fait combien de cartes ? Regarde, j'ai ma maison ! T'as une maison en plus ! Sans tricher ! Sans tricher ! En me laissant toujours guider ! Et puis... Quelqu'un a dit dessus ? C'est incroyable ! Il y avait une carte et personne n'a sauvé dessus ! Avant c'était la folie ! Maison ! Hey ! Que des dames ! Ouais, en plus ! Tu vois ! C'est bon, tu comprends comment ça marche ? Ouais c'est génial ! On a tous les systèmes ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Quelqu'un a un peu ? Je vais te chercher ! Ah ouais ! Un 9 ou un 7 ! Est-ce que quelqu'un a un dos ? Euh... non alors tu me l'achètes ! Tu me l'achètes ! Je descends là ! Donc ça fait 1, 2, 3, 6, 7, 8, 19 ! C'est énorme là ! Il faut ce qu'il faut ! Donc là ça grimpe bien ? Ça grimpe bien ouais ! T'as acheté 2 maisons, on voit 2, pique 3 maisons même ! J'en suis à ma 3ème maison ! Chouette ! Chouette ! Voilà ! T'es tout vendu ! Qu'est-ce qu'il te passe ? C'est plus loin que la limite exportative ! C'est très bon site ! Bah y'a des gens qui sont vraiment très très forts ! Ça se passe bien ! Ça se passe bien ! Ça se passe bien ! Bon je pense que vous avez compris ! Qu'est-ce qu'il y a à noter sur la feuille finalement ? C'est le bilan de votre vie en fait ! Ouais ! De ce que vous avez fourni ou reçu de la société, des autres ! Quelqu'un qui par exemple peut pas travailler ! Est-ce qu'avec cette feuille là il va quand même pouvoir vivre ? Oui j'ai essayé ça ! Et en même temps est-ce qu'il a empêché les autres de... de construire des maisons ! Alors là aujourd'hui vous avez vu 4 manières de gérer la vie économique d'un groupe de personnes Et ces 4 manières, est-ce qu'elles sont équivalentes ? Dans la dernière on oublie qu'on peut faire le don ! Parce que à partir du moment où vous n'avez plus besoin de payer les intérêts des crédits Vous faites ce que vous voulez ! Vous devenez votre propre ouvrant ! Donc il faut jamais laisser l'Etat créer la monnaie ! Il faut éventuellement payer l'Etat pour faire ce qu'on veut ! Mais c'est nous qui créons la monnaie et on fera du crowdfunding pour dire à l'Etat ce qu'il doit faire ! Il y a la réduction, le recentrage ! Mais le recentrage veut dire que les plus pauvres ont gagné un peu, les plus riches ont perdu un peu ! Mais alors attention, là on est encore dans l'ancien paradis, il faut pas oublier qu'on est pro-dramé ! Les plus riches c'est pas ceux qui ont le plus de monnaie, c'est ceux qui ont le plus de maison ! Oui ! La monnaie, le but c'est de pas la garder ! La monnaie ça doit brûler les doigts ! D'abord ça existe pas ! Vous avez vu que là on peut pas acheter de la monnaie ! Tout à l'heure vous alliez acheter de la monnaie à la banque et vous payez votre travail ! Ici il n'y a pas de monnaie ! On est pas dans un système monétaire, on est dans un système de comptabilité ! C'est-à-dire qu'on est à la question du RBI aussi ! Vous avez vu que pour ceux qui avaient été dans du côté des exportations, donc qui avaient plus exporté, ben en fait ils perdaient de la monnaie, mais parce qu'il faut pas la garder, il faut la faire circuler ! Et ceux qui étaient du côté des importations, donc qui avaient plus reçu, et ben eux ils avaient le droit de recevoir un peu plus ! C'est exactement le RBI ! Sauf que là c'est pas un RBI en monnaie, c'est un RBI en droit de recevoir suffisamment pour manger ! Le truc c'est que la monnaie, si on fait le parallèle avec la monnaie, la limite d'importation, donc la petite barre, en fait c'est ça la quantité de monnaie ! Et quand chacun a sa feuille, ça veut dire que chacun a créé sa part de monnaie en fait ! C'est ça la différence avec aujourd'hui ! C'est pas une création centralisée, tout le monde crée sa part de monnaie ! La part de monnaie c'est la limite, on peut pas apporter plus que 12 ! Et chaque fois qu'on refait la contraction, on appelle ça aussi l'oxydation, la fonte, c'était aussi dans quelques monnaies, et ben en fait le point dans le sol, le point où on était, il remonte vers la ligne, et donc on a de nouveau le droit de dépenser un petit peu ! Et si on s'arrange pour que la quantité qu'on regagne, chaque mois potentiellement, c'est exactement ce qu'il faut pour vivre, et ben on a tous de quoi vivre et c'est le RBI, ça coûte rien à personne ! Quel était le système le plus productif ? Selon moi ! Ouais ! Et le dernier, j'ai créé le système monétaire équilibré, la comptabilité, j'ai réussi à faire 6 mètres, alors qu'avec le don, je me souviens un peu exactement, mais j'en avais construit moins ! Mais j'ai aussi avec la comptabilité, j'ai un peu triché, mais je donnais sans comptabiliser certaines cartes, que je voyais, qui intéressaient certaines personnes, et du coup je disais, ben prends les si ça t'intéresse, et puis si jamais je reprends les milliers, on peut penser à cela ! Je me suis très bien sorti en fait sans compter ! Génial ! Donc c'est une bonne transition vers le don, qui semble être le système le plus efficace ! Je pense clairement, ouais ! Sans hésitation, ouais ! Ça enlève la crainte, ça nous réhabitue à fonctionner un peu autrement ! Non, pour le fond, j'étais étonné que ça ne marche pas si bien ! Mais le plus impressionnant, je trouve que c'était le blocage des gens, qui voulaient absolument compter et puis être pile poil dans les chiffres, qui n'acceptaient pas, même le troc, c'était un peu compliqué pour eux, ils voulaient être sûr que ça rentrait pile poil dans le système ! Je pense qu'il leur faudrait encore un petit peu plus de temps, pour vraiment comprendre le potentiel du truc ! C'est une peur en fait ! On a peur que les gens abusent ! Ils veulent être sûrs de s'y retrouver ! Alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est de construire le plus de maisons possible dans le jeu ! Donc globalement, tout le monde s'y retrouve ! Si on donne, on le reçoit quelque part par ailleurs ! En tout cas, les chiffres le montrent ! Le résultat, il est... C'est rationnel ! Avec le don, et puis la comptabilité, on arrive à construire le même nombre ! Génial ! Fantastique ! Moi j'ai mon rêve de travailler quelque part ! Merci. J'étais en train de dépouiller ! Je t'attends une obscurence mille. Je ne suis pas trop content ! J'ai mon rêve de pas ! J'ai mon rêve de dormir ! J'ai mon rêve de dormir ! J'ai mon rêve de dormir ! J'ai beaucoup plus de l'oeuvres. Désolé ! Je neens pas l'œuvres.